Même si Macron ne veut pas, nous on est là Pour le maire des travailleurs, et pour Macron ne veut pas Que tout Macron ne veut pas, nous on est là On est là parce que c'est un public qui est cassé en ce moment c'est à dire qu'on a besoin de personnel soignant on a besoin de personnel accompagné également dans les services administratifs, dans les services de restauration et aujourd'hui on voit qu'on coupe partout où on peut on coupe dans les soignants alors qu'on en a besoin on en a besoin depuis 10 ans, 20 ans et on n'arrête pas de couper et aujourd'hui on voit qu'on a besoin des soignants et on coupe toujours dedans c'est à dire que même les politiques qui viennent aujourd'hui par exemple le PS qui vient aujourd'hui nous voir pour dire on vous soutient, mais eux quand ils étaient au pouvoir ils ont soutenu ou pas ? est-ce que c'est eux qui ont cassé le sas public ? est-ce que c'est eux qui ont viré la plupart des personnels soignants ? oui c'est eux, ils ont participé à cette case de ces républicains et aujourd'hui ils viennent parce que c'est les élections parce qu'ils veulent redorer leurs blasons mais c'est eux qui ont cassé le service public aussi alors non, on dit non à eux on dit oui aux personnels soignants oui aux personnes, oui aux besoins des gens il faut les écouter, il faut être là pour les soutenir la région, la région de toute façon même si un certain nombre de compétences n'entrent pas directement dans le champ d'application je crois que la région a besoin d'exister justement politiquement en tant que région ce qui est important c'est ce qui se passe sur le terrain le rôle de la région est surtout de coordonner, d'amplifier et d'essayer avec les intéressés de trouver des solutions et il est certain que là aujourd'hui ce qui est important c'est la question de l'hôpital bien sûr mais c'est aussi la question du secteur psychiatrique il y aurait beaucoup à dire beaucoup à dire parce que la question de soins en psychiatrie est extrêmement importante évidemment pour les personnes qui sont en soins pour le personnel qui doit pouvoir travailler en toute confiance et sérénité mais aussi pour l'ensemble de la société parce qu'on voit aujourd'hui de plus en plus d'actes qui sont effectivement dus ou liés à des comportements qui posent le problème de la responsabilité de leur mineur en tout cas la responsabilité pleine et entière ou pas et ce qui est certain c'est que ce secteur est trop à la banque donc c'est aussi une question de sécurité pour l'ensemble de la société qu'il faut prendre à bras le corps il y a des personnes qui ont besoin de soins il faut pouvoir effectivement les soigner et pas les laisser à l'abandon comme c'est actuellement le cas Juste pour dire qu'on est là on soutient au personnel soignant que c'est quelque chose de nécessaire et que la lutte fait vu qu'au bout de 10 jours c'est bon ils ont enfin eu des promesses dans ce sens là et qu'on espère pouvoir continuer à les aider de toutes les manières possibles que ce soit au département ou à la région Le public est intéressé bon pas toujours acquis à nos idées c'est ça qui est important c'est de pouvoir débattre je crois qu'aujourd'hui on manque de débat avec l'ensemble des citoyens ça c'est la première chose la deuxième chose c'est on s'emploie à convaincre tous ceux qui ont l'intention de ne pas voter de s'abstenir comme c'est malheureusement trop le cas surtout dans les élections comme les élections régionales il est important d'arriver à les mobiliser et il y a une bonne écoute on n'est pas 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 Sous-titrage ST' 501